Si je parle de Charlevoix, ça me semble être une bonne idée. Donc, les gens se demandent quoi faire à Charlevoix, où aller, quoi faire, qu'est-ce que c'est la région de Charlevoix. Écoutez, la région de Charlevoix, premièrement, c'est une région incroyable. Puis, c'est à commencer par les paysages. Les paysages sont spéciaux à Charlevoix. Il y a une région géologique pour laquelle les paysages sont spéciaux. Mais pour ceux qui sont déjà venus, quand on part de Québec, c'est plutôt plat. On est encore sur la plateforme du Saint-Laurent. Puis là, à un moment donné, on embarque dans les montagnes, donc le bouclier canadien. On roule, on passe le massif. Mais quand on arrive pour descendre à Baie-Saint-Paul, tout d'un coup, on voit un paysage sur 50 km de distance. C'est des vallons, c'est plutôt différent. Puis la raison pour laquelle la région de Charlevoix est différente, c'est parce que la région de Charlevoix est dans ce qu'il appelle le cratère de Charlevoix. Donc, il y a eu un cratère qui a frappé la croûte terrestre il y a 250-400 millions d'années. Puis, ça a créé un cratère. Ensuite, le deux tiers du cratère est encore visible. Puis l'autre tiers s'est fait effacer par le fleuve Saint-Laurent. Donc, si vous allez sur Google Images et que vous tapez « cratère Charlevoix », vous allez pouvoir voir une image du cratère. Ça, c'est la raison pour laquelle la région est plutôt spéciale. Premièrement, il y a de l'agriculture, ce qu'il n'y a pas normalement au nord comme ça. Mais à Charlevoix, c'est le dernier îlot d'agriculture au nord. Il y a des paysages incroyables. Il y a des randonnées incroyables. C'est tout un peu à cause de ça. C'est à cause qu'on se retrouve dans une région où, tu sais, à cause du cratère, il y a des murs. Donc, les parcs de la CEPAC sont plutôt sur le bord du mur du cratère. Si vous montez dans le parc des Grands Jardins, le sentier de la Chouenne ou le sentier du Mont du Lac des Signes, quand vous allez vous trouver au sommet, vous pouvez voir le mur. Vous vous trouvez sur les abords du cratère. Et si vous regardez à gauche et à droite, vous allez voir le mur de chaque côté. Il y a le parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. C'est une vallée glaciaire. Donc, c'est dans le temps de la dernière glaciation. Ça faisait des rivières de glace qui creusaient carrément la montagne. Donc, le fjord du Saguenay est une vallée glaciaire et le parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie en est une autre. Donc, ça donne des murs de roches verticaux de 800-900 mètres de hauteur. C'est incroyable. Les éboulements, le mont des éboulements se retrouve à être le milieu du cratère. Donc, quand un météorite frappe, ça fait comme une goutte d'eau parce que ça pulvérise la roche carrément. Ça fait comme une goutte d'eau qui tombe dans l'eau. Ça remonte toujours au point où la goutte d'eau, où il y a un impact. Bien, le mont des éboulements, si vous regardez encore là sur Google Images, vous allez le voir. Le mont des éboulements se retrouve à être le site de l'impact du cratère. Et l'auberge de nos aïeux se retrouve à être justement sur le mont des éboulements. Donc, imaginez, il y a une petite montagne où un météorite a frappé. Puis l'auberge se retrouve sur l'escarpement de cette montagne-là. Puis on regarde vers le fleuve puis vers Québec. Donc, on a les plus beaux couchers de soleil qui passent par-dessus. Il y a l'élocude qui est là. C'est vraiment la vue partout dans la région de Charlevoix est incroyable. Et spécifiquement aux éboulements. C'est vraiment, c'est quelque chose à voir. Je dirais aussi qu'il y a beaucoup de fermes et de restaurants qui prennent leur stock dans les fermes locales. Donc, il y a comme une grosse industrie agro-touristique qui vaut la peine. Il y a des fromages, des viandes. Puis tous les restaurants qui se retrouvent à Baie-Saint-Paul principalement, mais aussi à La Malbaie et aux alentours, prennent leur stock dans les fermes. Donc, il y a une petite industrie de la nourriture et de l'alcool. Il y a du vin, etc. Donc, ça c'est vraiment quelque chose qui est à faire dans la région de Charlevoix. Si vous cherchez une auberge pour ou aller séjourner lors de votre passage, je recommande fortement l'auberge de nos aïeux. Qui est justement, qu'on a bâti exactement pour ça. On se retrouve en plein milieu. Les éboulements sont en plein milieu de la région au complet. Donc, vous êtes aussi près du massif que des autres montagnes. Vous êtes près des deux parcs. Vous êtes près des deux villes. Vous êtes en plein milieu de la région de Charlevoix. Donc, c'est vraiment une bonne place pour aller explorer un peu partout. On n'est pas loin des plages de la région. Donc, il y a quelques plages. Puis souvent, il y a un chemin assez apique pour se rendre à ces plages-là. Il y a une plage à Baie-Saint-Paul. Il y en a une à l'Ézéboulement qui s'appelle la plage à Saint-Joseph-de-la-Rive. Cap aux Oies, tout de suite après. Après, il y a Saint-Érénée et la Malbaie. Puis, toutes ces plages-là connectent si vous voulez vous faire une longue marche sur le bord de la plage. C'est vraiment spectaculaire. Je recommande les deux parcs de la CEPAC, les deux montagnes de ski. Il y a aussi du ski de fond, de la raquette à faire. Il y a deux ans, on a fait la traversée de Charlevoix qui était un quatre jours de raquette en plein milieu du bois. Puis, tu arrives dans des petits refuges après ta journée de raquette. C'est vraiment spectaculaire. Donc, en termes de sport d'hiver et d'été, de sport d'aventure, c'est pas mal la meilleure région au Québec pour aller jouer dehors. Puis là, écoutez, j'en passe à faire. Il y a par exemple du kayak à faire, escalade. C'est possible de faire de l'escalade. Donc, en termes d'activité à faire dans la région, vous pouvez passer trois semaines dans Charlevoix sans vous ennuyer. Puis, ça, ça couvre pas mal quoi faire dans la région de Charlevoix. Donc, écoutez, si ça vous tente de visiter la région de Charlevoix ou de visiter notre auberge qui est dans Charlevoix aux Éboulements, bien, écoutez, suivez le lien dans la description qui sera au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Ça va faire un plaisir de vous accueillir dans notre belle auberge. Sinon, je vais faire quelques vidéos comme ça pour répondre aux questions qui sont souvent posées par les clients. Je vais aussi parler de comment ça marche notre système automatique de check-in. C'est quoi la vision? Puis, on va vous tenir au courant des développements. On va vous montrer nos tiny house, etc. Donc, si ça vous tente d'être au courant des futurs développements, vous pouvez vous abonner. Soit laissez votre courriel si vous êtes sur le site web ou si vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous abonner directement. Vous allez recevoir les updates. Puis, en attendant, ce fut un plaisir. Et ça va être un plaisir de vous voir à l'auberge un jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup.